Ma femme était traductrice en Allemagne pour les réfugiés syriens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ahmed, le patriarche de la famille. Il est devenu un très bon ami à moi depuis six ans. Il essayait depuis longtemps de ramener sa famille en Allemagne, mais avec l'administration, c'était très long et ça ne marchait pas. Il avait fui la Syrie pour la Turquie. A Gaziantep, leur situation devenait dramatique. Les Syriens sont attaqués dans la rue là-bas. Sa fille a été attaquée à la sortie de l'ascenseur de leurs immeubles, juste parce qu'elle est syrienne. Il y a un problème en Turquie. Il y a 5 millions de réfugiés syriens et les gens ne les aiment pas. Depuis des années, je cherchais un moyen de les aider et cette idée de faire un voyage en bateau est arrivée. Mes enfants avaient deux semaines de vacances et ma femme avait toujours voulu naviguer. Je fais de la voile depuis 30 ans et nous n'avions jamais eu l'occasion de faire un voyage. Nous avons décidé de louer un bateau et de faire un voyage en Turquie et de trouver les moyens de ramener la famille d'Amed. Ma femme et mes enfants sont rentrés en avion parce qu'ils devaient reprendre l'école. Ils avaient deux semaines de vacances seulement. J'ai loué un bateau pour quatre semaines. Cela m'a coûté toutes mes économies quand nous sommes arrivés. L'agentur qui était corrompu, évidemment. On s'est arrangé pour que ma femme ait un vol pour l'Allemagne et je me suis arrangé pour récupérer la famille de mon ami et quitter la Turquie. La destination finale était Borme-les-Mimosas mais nous n'avons pas réussi à l'atteindre parce que l'agence de location a émis un mandat pour le bateau. Quand nous sommes arrivés en Corse, nous avions eu du mauvais temps depuis plusieurs semaines. Nous n'avions plus d'essence et un des réservoirs était bloqué donc nous n'avions plus d'eau potable. Puisqu'il y avait dix personnes avec moi et que je ne voulais pas mettre leur vie en danger, quand j'ai vu arriver les gardes-côtes du rivage, on aurait dit qu'ils venaient vers moi. Ce qui était effectivement le cas, je leur ai demandé de l'aide. Depuis le début, mon plan était celui-ci. Il y a une loi maritime qui dit que si j'ai quelque chose sur le bateau, même illégal, et que j'arrive à rentrer au port et que je vais voir les autorités pour le déclarer, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Je peux avoir ces personnes sur le bateau mais si j'arrive au port et qu'ils ne peuvent pas quitter le bateau, normalement, en allant prévenir les autorités, ce n'est pas illégal. Ils peuvent juste leur refuser le débarquement et les laisser sur le bateau mais cela n'a pas été possible. Les gardes-côtes m'ont accosté et m'ont tout de suite reproché une entrée illégale sur le territoire. Je n'avais plus le choix. Ils m'avaient arrêté et je ne pouvais plus rien déclarer. Quand ils m'ont appelé sur la radio, je leur ai tout de suite dit qu'il y avait une famille entière sur le bateau. Je n'avais plus le bateau et je n'avais plus le bateau. 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 Je n'avais plus le bateau et je n'avais plus besoin. Les autorités disent qu'ils ont ces gens sur le bateau, c'est OK, il n'y a pas d'illégalité. Ils ne peuvent pas refuser à l'étranger. Ils peuvent dire qu'ils restent sur le bateau pour toujours, ou qu'ils doivent aller, etc. Mais il n'y a pas de problème, parce que quand le coast-guard m'a pris, ils m'ont arrêté, et ils m'ont arrêté d'illégalité. Je n'avais pas de choix, ils m'ont arrêté et m'arrêté. Et quand ils m'ont arrêté, je n'avais pas de choix pour décliner. Donc quand ils m'ont appelé sur le radio, je leur disait que j'avais une famille sur le bateau.